Cette convention citoyenne, c'est une novation. C'est un truc nouveau qui a vocation à transformer la manière dont on construit nos politiques publiques en France. Ce n'est pas un ballon d'essai, ce n'est pas juste une fois, non, le président de la République a été très clair. Ça va se reproduire plusieurs fois, une ou deux fois par an. Et donc le Conseil économique, social et environnemental, où se déroule cette première convention citoyenne, et bien il va se transformer pour pouvoir accueillir ce nouvel objet qui est la convention citoyenne et donc sur des thématiques différentes, mais tous les ans, a priori, selon le président de la République, il y en aura une. Le rôle des citoyens là-dedans, évidemment, il va être central. Pourquoi ? Parce qu'ils seront 150 dans une représentation descriptive, une petite France finalement. Ces 150 citoyens, ils vont avoir une responsabilité importante puisqu'ils vont devoir formuler des propositions quasiment sous forme de loi, sous forme de règlement, pour ensuite que ce soit soit transmis au Parlement, soit soumis au référendum, soit intégré directement par voie réglementaire. Ça, c'est l'engagement du président de la République. Il l'a répété, on l'a vu lors du Conseil de défense écologique, il a rappelé à notre adresse et à l'adresse de son gouvernement qu'il avait pris des engagements, qu'il serait tenu, et ces engagements, ce n'est pas d'interférence, toutes ces propositions des citoyens, directement référendum, parlement ou règlement. Donc les choses sont très claires. La responsabilité est importante pour les citoyens parce qu'ils vont avoir le premier mot, le premier mot pour répondre aux enjeux climatiques, on le voit finalement sur les enjeux climatiques. Tout est dit, tout est dit et pourtant tout n'est pas fait. Et bien là, c'est l'enjeu, ça va être d'apporter une réponse. On vit une période caniculaire en France, on le voit les feux de forêt, on voit le permafrost qui fond avec des virus qui réapparaissent, on voit les extrêmes climatiques dans nos outre-mer, tout le monde est concerné, c'est pour les générations futures, mais c'est dès maintenant qu'il faut répondre parce que ça ne peut plus attendre. Et parallèlement à ça, il y a une crise démocratique. Cette crise démocratique, elle s'est exprimée, on peut penser aux gilets jaunes, mais pas que. On peut penser aux marches pour la science, qui disaient que les politiques n'entendent pas assez les scientifiques, on peut penser à tous ces jeunes Youth for Climate qui marchent tous les mois dans les rues du monde entier. Et bien tout ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que les citoyens ont l'impression que finalement, les mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux et qu'ils n'ont pas assez leur mot à dire dans ces mesures. Et bien cet exercice de la Convention citoyenne, c'est ça. Une nouvelle manière de construire des politiques publiques en France et une nouvelle respiration démocratique. Cette Convention, finalement, on invente une nouvelle démocratie. Il y a une démocratie, mais elle est représentative, elle est sociale, elle est délibérative. Et finalement, en France, on a l'impression que quand on donne un peu plus à l'une, on enlève à l'autre. Moi, ça, je n'y crois pas. Je crois qu'on est arrivé à une situation où chacune de ces démocraties ont besoin de se renforcer. Et moi, je ne crois pas qu'on prenne un risque quand on donne la parole aux citoyens. Je pense que ça renforce le sentiment d'appartenance, de faire société, puis ça renforce l'efficacité des mesures. Et puis, les corps intermédiaires, ils ont un rôle central. Là aussi, on pourrait penser que donner la parole aux citoyens, c'est finalement détricoter les corps intermédiaires, cette démocratie sociale. Pas du tout. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça s'organise au Conseil économique, social et environnemental, qui est le lieu de la société civile organisée. Il y a sept membres du Conseil économique, social et environnemental dans le comité de gouvernance. Parce que tout ça, c'est en articulation. Parce que finalement, ces corps intermédiaires, ils prennent le pouls du terrain, ils prennent le pouls de la société. Et bien là, il y a un nouvel objet où ils peuvent aussi s'en nourrir. Et puis, le CESE a travaillé à différents avis sur les questions climatiques. Ces avis, moi, je défends le fait qu'ils soient versés au débat de la Convention citoyenne. Les citoyens, évidemment, en France, qui veulent. Mais les citoyens auront une vision de ce sur quoi est prêt à s'engager la société civile organisée, c'est-à-dire les 81 grandes organisations, associations, ONG, syndicats qui sont représentés au CESE. Ce n'est pas rien. C'est 1,5 fois la population active en France. Ça veut dire quelque chose. Et moi, je crois que les citoyens et les corps intermédiaires, ils ont intérêt à poursuivre le dialogue. Chacun dans son rôle. Pas de conflit de légitimité. Pas plus qu'avec les parlementaires. Chacun son rôle. Mais finalement, c'est comme ça qu'on va construire, je crois, une société qui fait un peu sens. Et finalement, aussi, répondre aux enjeux climatiques, sociaux. Et puis réduire les nombreuses fractures qui s'expriment en France, institutionnelles, sociales, de territoire. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Trois démocraties représentatives, délibératives et sociales qui ne font qu'une et qui, ensemble, sont capables de faire société et remprendre aux enjeux climatiques.